Musique Yop tout le monde, comment allez-vous ? Moi ça va nickel ! Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la nutrition d'un gecko à créer. Alors on va parler de deux points, le point insecte et le point compote fait maison. Mais avant toute chose, ça c'est tout ce que j'utilise pour lui donner à manger. Donc calcium, calcium plus D3, du répachi, du miel, alors des petits bouchons et des petits pots pour mettre la nourriture à l'intérieur, une pince pour insectes, une petite cuillère pour mélanger, un pot pour mélanger le calcium avec les grillons et un avec du calcium et du D3. Alors voilà, on se retrouve pour la suite. Alors voilà, premier point, les insectes. Moi pour l'instant, je lui donne des grillons de taille raisonnable. Veuillez bien à ce que les grillons ne dépassent pas l'espace qu'il y a entre les deux yeux. Ça c'est une règle à savoir, c'est pour éviter tout problème avec votre gecko. Alors moi, je nourris trois fois par semaine de grillons, deux fois avec du calcium et une fois avec du calcium et du D3. Ça c'est pour ce qui concerne les grillons. Alors voilà, deuxième point, on va parler de toutes les diverses compotes qu'on peut mettre dans le terrarium. Alors, je commence par le Repachi, ça vient des Etats-Unis et apparemment ce qui est à l'intérieur leur apporte tout ce qu'ils ont besoin comme nutriments. Donc apparemment, si vous basez votre nourriture rien que sur le Repachi, il n'aura pas besoin d'insectes. Bon, là c'est question de choix, de goût. du coup, on récolte pas mal d'informations sur le net et je pense qu'on peut faire soi-même un régime alimentaire pour le gecko qui soit adapté pour lui en fonction de chaque personne. Mais je pense qu'à baser vraiment sa nourriture rien que sur ça, moi je ne suis pas pour. comme ça, comme ça vous le savez. Alors, apparemment, si vous prenez ceci, donc c'est bien une poudre que vous allez mélanger, vous voyez la poudre qui est là, vous mélangez la poudre dans un petit capuchon comme ceci. Donc, vous prenez une petite cuillère, donc c'est là où ça sert la cuillère. La petite cuillère, vous mélangez, vous attendez que ça devienne pâteux, pas liquide, mais bien pâteux. Donc, l'avantage, enfin c'est une poudre qu'on mélange pour en faire une compote, donc comme je viens de le dire. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de donner d'insectes, donc ni de purée de fruits, si vous basez vraiment votre alimentation rien que sur ça. Le désavantage, c'est que les jeunes, ils grandissent moins vite. Mais vous pouvez avoir des geckos qui soient plus gros que la moyenne au final. Donc là, c'est à vous de choisir. Alors, vous avez la compote fait maison, comme je l'ai, comme dans ma précédente vidéo, où je vous explique comment faire la compote. Donc, je ne reviens pas dessus. Donc, les deux choses à retenir, c'est qu'il faut prendre des fruits mûrs, comme je l'avais expliqué dans la vidéo. Éviter tout ce qui est agrumes, donc tout ce qui est citron et compagnie. Une liste que je peux vous faire, pour ceux qui voudraient, c'est tout ce qui est bananes, ananas, les fruits des bois, le kiwi, le litchi, la mangue. Alors, l'abricot, la pêche. Donc, varier vraiment tous les fruits. Comme ça, ça évite qu'ils se lassent de la nourriture. Ce qu'on peut mettre aussi, j'ai lu, c'est mettre, je n'ai pas encore testé. Donc, si quelqu'un teste avant moi, j'aimerais bien avoir un retour. C'est mettre un yaourt probiotique pour la digestion. Donc, d'après ce que j'ai lu, ça favorise le transit intestinal. Enfin, ça facilite. Donc, si quelqu'un a des retours sur ça, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un commentaire. L'avantage de cette technique de compote fait maison, c'est que c'est naturel. Et le désavantage, c'est l'eau à faire. Il faut laver les fruits, couper. Donc, moi, la petite astuce que je peux vous donner, c'est comme dans la vidéo que j'ai faite. Donc, les mettre dans les petits cubes à glaçons. Comme ça, ça va vite. Alors, troisième petit point, c'est les pots pour bébés. Donc, c'est une mauvaise idée qu'on se fait car c'est bourré de sucre et de conservateurs. Donc, je m'explique. Le sucre est adapté à un poids d'un homme et non d'un poids d'un gecko. Donc, imaginez-vous juste par exemple, ça de sucre pour un humain, ça passe. Mais imaginez-vous la même quantité de sucre pour un petit gecko qui n'est pas plus grand que la cuillère. Vous imaginez déjà. Donc, pour moi, je ne l'ai pas testé. L'éleveuse chez qui je l'ai acheté, lui en donnait. J'ai préféré directement changer son alimentation vers de la compote fait maison, mélangé avec du répachi. Donc, voilà. Je reviens aussi sur la compote. Enfin, les diverses compotes. Quand ils sont jeunes, ils n'ont pas tendance à vouloir aller manger la compote. Rajouter une petite touche de miel. Apparemment, ils en raffolent et ça permet qu'ils aillent toucher à votre compote. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, moi, les pots pour bébé, je ne les conseille pas. C'est vrai que c'est facile à faire. Bon, ça doit être cher. Au final, les pots pour bébé, c'est vraiment très cher. Je préfère m'acheter des fruits à temps qu'ils soient un tout petit peu mûrs et qu'il est quelque chose quand même d'adapté pour lui et de naturel. Alors, il y a aussi les Beetle Geely. À savoir que les Beetle Geely, bon, ça doit être bourré de conservateurs parce que ça reste énormément longtemps dans l'état où vous l'ouvrez. Donc, bon, moi, je n'ai pas vu qu'il a été vers ce pot-là. Donc, je l'ai acheté. Bon, je ne le rachèterai plus. Je vais juste utiliser le petit couvercle. Comme ça, je pourrais mettre la compote à l'intérieur. Enfin, c'est ce que je fais déjà. Mais bon, donc voilà. Mais l'avantage, c'est que c'est facile à l'utiliser. Donc, vous ouvrez le pot, vous mettez ça dans le terrarium. Bon, il mange, il ne mange pas. Donc, voilà. Le désavantage, on ne sait pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à savoir, parce que vous n'en faites pas, j'ai mis tout ça sur des fiches. Toutes les recherches que j'ai fait, j'ai mis ça sur des fiches. C'est pour ça que vous entendez le bruit de papier. Donc, comment savoir si votre gecko, il mange ? Je l'ai expliqué dans une vidéo. Mais bon, je voulais savoir comment il mangeait. Donc là, je vais vous l'expliquer un peu plus longuement. Ça ne va pas me mettre longtemps, mais je vais vous l'expliquer. J'ai lu que quand il boit, vous allez voir l'aisselle. Et dans l'aisselle, c'est blanc. Quand il boit, c'est blanc. Et quand il mange, c'est les restes des insectes que vous allez lui donner. Donc, quand vous voyez un mélange des deux, ça veut dire qu'il boit et qu'il mange. Donc, voilà. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est pas conseillé de mettre une gamelle. C'est toujours mieux, mais bon. Comme ça, ça permet que l'hygrométrie reste constante. Mais moi, je lui mets toujours un petit capuchon d'eau. On ne sait jamais qu'il voudrait aller se désaltérer dedans. Malgré que je vaporise pas mal les feuilles. J'ai vu qu'il léchait sur les feuilles. Au pire des cas, il y a encore de l'eau dans les bromélias. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas encore obligatoire. Donc, voilà. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Et donc, voilà. En conclusion, moi, je lui donne 3 fois par semaine des grillons. 2 fois avec du calcium et une fois avec du D3. Le reste du temps, je laisse la compote. Donc, la compote reste entre 2 et 3 jours. Quand je vois qu'il y a début de moisissure, j'enlève la compote. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Car d'autres vidéos vont suivre. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook. où je mets des photos de mes petites visites ou de mon GECO. Donc, voilà. Merci à tous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et le petit pouce vert. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501